Salut à tous ! Bienvenue dans Aswell Time, premier numéro de la saison et vous le voyez bien sûr ce trophée de champion de France puisque l'Aswell je vous le rappelle est bien sûr championne de France 2016, un titre qu'elle remet en jeu cette saison. Aujourd'hui au numéro d'Aswell Time et bien justement on reviendra sur cette finale du côté de Strasbourg et le jour où l'Aswell a réalisé l'exploit. Et puis Gaëtan Muller sera notre invité, le président délégué de l'Aswell, on parlera avec lui du futur et de cette future saison qui s'annonce. Et puis bien sûr l'analyse de Bastien sur les semaines à venir en ce début de championnat. Mais on commence tout de suite par cette finale face à Strasbourg et ces superbes moments offerts par la Green Team. C'est parti ! Il ne va pas 3 points et il le met, oui ! Nicolas Lang, plus 8 par la Green Team. Rebon pour Strasbourg et pour Matt Howard avec Tony Taylor. Tony Taylor qui va jusqu'au bout et encore en contre ! Oh la 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 ! Contre la Suisse de Barry Watkins. Il est sur le Ray Watkins, il est chaud. Deux contres dans sa besin, c'était super de temps. On est maintenant de sortir la phrase de Papy Garcia, je vous le dis depuis des années. Je préfère à 24 secondes de la fin mener de 3 points que d'être mené de 3 points. Ça c'est un fondamental, il fait du bien. La semaine mène 77, 74, 77, 80, 77. Allez Livion, regardez, regardez, ils sont sortis. Allez 15, tu nous l'as fait Livion, tu nous l'as fait ! Il est raté, le rentre au championnat. Il est raté, le rentre au championnat. On est champion, on est champion Bastien. On est champion de France de basket très certainement dans quelques secondes maintenant. Le Premier ministre, c'est fini, c'est fini ! On est champion de France de basket, on est champion de France de basket, c'est énorme, c'est fini ! Oh là là, énorme, le trophée qui est amené au capitaine Trenton Mitcham, Eric, Eric, on est, on est, on est, on est champions ! Les ailes, champion de France de viseuse de basket ! C'était un petit coup d'œil dans le rétroviseur et ça fait du bien que de revivre ces moments exceptionnels. Gaëtan Muller, président délégué de Las Velles, était bien sûr du côté de Strasbourg à l'occasion de cette finale du championnat de France. Ce dernier game de cette finale, un moment absolument énorme ! C'est vrai, c'est vrai que c'était quelque chose d'incroyable. On était parti de l'astroballe, match 4 gagné en se disant qu'on allait tout donner et qu'on n'avait plus rien à perdre. Et c'est vrai que les joueurs l'ont abordé de manière exceptionnelle. On a eu un match de rêve, j'ai envie de dire, avec une fin où Strasbourg revient et puis on résiste contre vent et marée. Énorme ! J'aurais signé sans aucun problème au début de l'année et je peux difficilement demander mieux, c'est génial ! Et justement, avant ce match-là, on n'oubliera pas que Las Velles n'est pas passé que par des moments faciles, Gaëtan ? Non, c'est clair. Je m'en souviens encore très bien. Des moments compliqués en Coupe d'Europe, quand on se fait sortir par Anvers. Des moments compliqués au Havre, à Dijon. Une élimination en Leaders Cup avec un gros écart, près de 20 points, il me semble, contre Chalon. Donc non, on a eu des moments compliqués. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que ces moments-là, on a su s'en servir. Une élimination aussi, une défaite en finale de la Coupe de France, rageante contre Le Mans. Mais tous ces moments-là, on a su s'en servir pour se rendre encore meilleur, se préparer et être capable, au moment où on nous demandait d'être là, de répondre présent. Et c'est ça que je retiens aujourd'hui. Et c'est ça qui fait ma grande fierté quand je repense à la saison passée. Bon, alors un groupe s'était créé à cette époque. Cette année, un groupe complètement remanié. 60% de remaniement dans le groupe. Pourtant, on va essayer de garder la même identité du côté de Las Velles ? Bien sûr. On sait que chez nous, ce qui fonctionne, c'est la défense. C'est mouiller le maillot, défendre. C'est notre base. C'est nos fondamentaux. Donc, il va falloir que les anciens inculquent cette culture aux nouveaux et que les nouveaux prennent justement cette culture. Donc, il y a un petit peu de temps. Il va y avoir du rodage. Il va y avoir des moments compliqués. En plus, on perd notre leader offensif comme défensif, Charles Cahudi, au moins pendant un mois. Donc, c'est vrai que ça va prendre du temps. Il va falloir être patient, serrer les coudes et encore une fois, être capable d'être fort sur les moments importants et décisifs. Alors, ces nouvelles recrues, on vous propose tout simplement de les découvrir un par un. Le nouvel effectif de Las Velles, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, quoi qu'il arrive, c'est une Coupe d'Europe, c'est une Coupe d'Europe. C'est très important. Donc, on va tout faire pour aller le plus loin possible. Et puis, on rappelle la semaine des As qui tombe à mi-saison. Ce n'est pas forcément un objectif facile à atteindre quand on sait que ce n'est pas forcément le pic de forme de certaines équipes. Non, mais bon, si demain, vous me dites qu'on peut prendre la Leaders Cup, je signe. C'est toujours un titre, c'est toujours un trophée. Et c'est vrai qu'on a envie de goûter à ce genre de choses. Donc, effectivement, ce n'est pas l'objectif majeur final. Pour autant, si on a la moindre opportunité, sachez qu'on va la jouer à fond. Bon, la Svelte jouera sur tous les tableaux, on l'aura compris. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a un effectif qui peut nous le permettre. Actuellement, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a quelques blessés. Mais une fois que tout le monde sera revenu, je pense qu'on est capable de faire bonne figure sur tous les tableaux. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Merci beaucoup, Gaëtan. On se retrouvera bien sûr tout au long de cette saison. Une saison qui a commencé par la réception de la Roca Team. Monaco était en visite du côté de l'Astrobal et Monaco a tenu son statut de favori du championnat. L'Astrobal s'attendait en effet à souffrir dans cette première journée de championnat. Et cela a malheureusement été le cas sous les yeux de leur président, Tony Parker, et dans une Astrobal excitée à l'idée de retrouver ses champions. Après trois mois sans basket, L'Astrobal a fait illusion cinq minutes seulement, le temps de prendre un excellent départ, bien emmené par Walter Hodge. Et puis la machine s'est enrayée, ou plutôt Monaco a enclenché la vitesse supérieure, plus athlétique, plus agressive, plus prête tout simplement. La SM a dicté sa loi. Et si la Green Team a sonné la révolte après la pause, et après surtout l'expulsion de son coach J.D. Jackson, elle comptait beaucoup trop de retard pour inverser la situation. Elle est battue également à Yertoulon, mardi, en Coupe de France. L'Asvel sera attendu au tournant ce dimanche à Strasbourg, dans la salle qu'il a vu remporter son 18e titre de champion de France. En termes de championnat difficiles pour la formation Ville Urbanaise, qui recevait très certainement une des plus grosses écuries de ce championnat de France de proie. Le chiffre ce soir, Bastien, c'est quoi ? C'est un nombre, déjà. C'est 90, c'est le nombre de points encaissés par les Villeurbanais. C'est très surprenant de voir Villeurbanne encaisser 90 points pour sa première. Cette formation qui a bâti son titre de champion de France sur sa défense. Elle était la meilleure défense la saison dernière. Et quoi qu'il arrive, il faudra qu'elle retrouve cette identité pour gagner des matchs et pour enchaîner des victoires. Bastien Giffon nous l'a répété souvent, 68 points de moyenne encaissés par match. C'est ça, 68,8 très exactement la saison dernière. Une moyenne qui avait même baissé encore en play-off. Je vous la fais à chaque fois, mais en attaque, tu peux gagner un match, mais un titre, tu le gagnes grâce à ta défense. Effectivement. Alors Bastien, on a fait le tour des nouvelles recrues Villeurbanaises. Les points forts de ces nouvelles recrues, on va commencer par la Maine, un homme comme Walter Hodge. Qui a réussi à sortir son épingle du jeu, même ce soir. Il fait double-double déjà, 14 points, 10 passes décisives. Il fallait remplacer Kaspar Ware, qui a été clairement le joueur majeur des play-offs. Celui qui nous a permis de remporter le titre. Alors Lasvel s'est mis en quête d'un meneur de jeu peut-être plus régulier que Kaspar Ware. Peut-être moins clutch, moins scorer, mais quelqu'un qui fait plus jouer l'équipe. A priori, ils ont trouvé quand même un solide meneur de jeu avec Walter Hodge. Meneur gaucher très particulier, qui était la priorité de Grande Canaria, le club espagnol. Donc c'est vous dire quand même le talent. Et puis il y avait un chantier aussi dans le secteur intérieur. Oui, oui, tout à fait. On sait la liaison 1-5 fondamentale en basket. Voilà, et on a perdu avec David Andersen. Certes, il avait 37 ans. Enfin, il a 37 ans, David Andersen. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on remplace comme ça. Lui qui a gagné un titre dans chaque championnat dans lequel il est passé. Qui a gagné 3 euros au Ligue. C'était une dizaine, une quinzaine de points en moyenne par match, même dans un mauvais soir. Et là, on a trouvé un profil complètement différent. On avait les 2m13 de David Andersen. On a trouvé les deux petits maîtres d'Adrien Hutter. Mais c'est en largeur qu'on a gagné. Qui tient un petit peu plus de place dans la raquette. Bastien, on l'a vu, cette formation a plein de talents, mais il va falloir être un peu patient. C'est ça. C'était intéressant. Même Walter Hodge a dit, les prochains matchs, on parlait du calendrier début de saison qui est compliqué. Il a dit, les prochains matchs, mais qu'on les gagne ou qu'on les perde, peu importe. Ce qu'il faut, c'est progresser. Apprendre à jouer ensemble, apprendre à se connaître. Et Eric, ce n'est pas nous qui allons tirer les conclusions hâtives. On sait où on était en mars 2016 et on sait où on est allé en juin 2016. Et on va le garder dans un coin de notre mémoire, bien sûr. On se retrouve, nous, de toute façon, dans un petit mois pour faire le point sur la progression de l'Asvel. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Sous-titrage ST' 501